Le camembert, c'est un produit vivant. C'est flore de lait cru que nous devons apprendre à domestiquer. Nous pratiquons la recette la plus simple possible qui permet l'expression du terroir. L'objectif, c'est d'évoluer, de s'adapter aux saisons, à l'alimentation des vaches qui change tout le temps, à la météo qui change tout le temps. Donc nous devons composer avec tout ça. Les bons ingrédients pour faire un camembert de Normandie, c'est bien sûr les vaches normandes dans les prés. On est sur un fromage au lait cru et sur le lait d'un seul troupeau. Alors la ferme aujourd'hui, c'est 110 vaches laitières. Elles sont en agriculture biologique. Les vaches connaissent un peu leurs horaires. Elles décident de venir se faire traire. C'est le moment très important où on va transmettre l'ambiance du troupeau. En fait, il va emmener l'histoire des micro-organismes de la journée dans le lait. Une vache produit à environ entre 15 et 20 litres par jour. La traite doit être rapide parce qu'on ne doit pas embêter les animaux. Le lait coule juste après la traite vers la fromagerie sans être réfrigéré. Il va reposer toute la nuit. C'est le lait de la journée d'hier qui a été réchauffé et qui va être emprésuré. Donc bassine par bassine. Il nous faut trois bassines pour faire une louche. Cindy est responsable de la fabrication d'aujourd'hui. Donc les 900 fromages, c'est sous sa responsabilité ce matin. Alors Cindy va ajouter la demi-dose de présure. Puis après, en fait, il y a la phase de durcissement. C'est pour ça qu'on met cet arrêtoir. Cet arrêtoir-là, en fait, il est positionné dans le lait qui, lui, est encore en mouvement pour éviter tout mouvement. Il faudra à peu près une heure de la phase de durcissement. Pourquoi on tranche ? Comme ça, on va permettre l'évacuation de l'eau dans chaque moule. En fait, il est adapté à l'activité microbienne du lait. Ici, aujourd'hui, c'est un tranchage assez léger. On a une activité bactérienne en pleine forme. Le moulage à la louche du camembert, c'est vraiment la recette la plus traditionnelle. On va passer cinq fois à 40 minutes d'intervalle. On est sur un égouttage spontané. Donc les bactéries vont créer de l'acidité et provoquer la rétractation de la matière. Cette rétractation, c'est le moment où l'eau du lait va sortir aussi encore un peu plus. Et en même temps, on va retenir tous les éléments gustatifs, mais aussi aromatiques. On voit bien le cahier, il est très brillant. Ça, c'est la preuve que les caséines sont très franches, très nombreuses. Et c'est spécifique de la vache normande. On peut dire que le camembert ratin, sa taille définitive ce soir. Les fromages ont été retournés. On va baisser la température. Et les fromages vont finir de s'égoutter jusqu'à demain matin dans la salle. Donc les fromages sont sortis de la salle de fabrication ce matin. Les fromages, dans toute leur simplicité, avec encore des gros morceaux de cahiers qui ont été posés, qui ont fait ces marques. On va voir au fil de l'affinage que tout ça va s'estomper. Mais cet aspect aussi déjà caoutchouteux, c'est-à-dire qu'on a une forme, elle est souple, mais elle revient quand on appuie. Ça, c'est vraiment très symbolique du camembert. Vous avez sous les fromages en fabrication, vous avez un store en bois. Nous, ces stores en bois sont très importants parce qu'ils nous transmettent une ambiance de fromagerie. Voilà, alors le sel en agriculture biologique, c'est toujours un peu particulier parce qu'il faut en mettre, mais pas trop. On met un tout petit peu sur chaque fromage. Toute petite dose, mais à la fois, s'il n'y a pas de sel, il n'y aura pas de pousse de pénicillium. Donc il n'y aura pas cette belle fleur blanche qui est liée au camembert. Donc les fromages qui sont arrivés hier sont ici. Ils ressemblent à tout à fait ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Ils n'ont aucune couverture. Voilà, leur couleur jaune, nâtre, c'est bien sûr les matières grasses qui sont issues d'herbes jaunes. C'est comme un petit train, les fromages vont se déplacer. Et si nous, nous déplaçons, en fait, nous arrivons sur les fromages qui ont là 3 ou 4 jours. On voit un tout petit duvet blanc qui pointe son nez. C'est le pénicillium camembertique et si spécifique du camembert. En fait, c'est cette fleur blanche qui est toujours une surprise parce qu'elle peut être là. Elle peut être trop présente, pas assez présente, accompagnée d'autres flores indésirables. Chaque jour, en faisant tout pareil, elle ne donne pas le même résultat. Les microbes ne se sont pas équilibrés pareil. Ici, ce sont les fromages du lundi. Ils sont vraiment couverts comme j'aime bien, c'est-à-dire suffisamment. Mais voilà, on voit cette variété en surface qui est très bien, un velours assez important. Et puis, si on va sur les fromages du mardi, eh bien là, on a une variété peut-être un peu excessive. Voilà, on a des géotrichomes ici qui ont provoqué un peu de crapotage. Ce n'est pas grave, mais ça va risquer de développer des goûts un peu forts, un peu plus forts. Un peu plus... Voilà, les fromages à consommer un peu plus jeunes ici. Ici, ceux-là vont pouvoir être affinés doucement, longtemps. Et avoir une variété de goûts plus importante. On est sur maintenant l'emballage. Pour finir l'affinage, le produit doit être emballé. Alors, on met le fromage dans un papier. Et puis après, il sera dans cette boîte en bois légendaire. Qui a fait le développement du camembert. Ou plutôt, qui a permis son transport. Parce qu'en fait, le bois, ça isole. Donc, ça a isolé des chocs thermiques très importants. Donc, le fait de mettre sous papier, tempérer un peu la pousse du pénicillium. C'est un fromage qui vit, quoi. On voit bien, il vient de la ferme, quoi. C'est sûr, personne n'en doute. L'emballage, c'est le moment aussi où on va identifier le lot. Voilà, on a notre numéro du lot. Donc, c'est la traçabilité individuelle du produit. Et puis, c'est la date limite d'utilisation optimum. On est à la fin des deux premières semaines. Mais il sera bon quand il aura à peu près deux mois. Le fromage, voilà, pour la dernière fois, la campagne. Ici, voilà, dans une salle à 10 degrés. On met le couvercle. Et on prépare les colis pour le départ. Et on a vérifié l'apparence du produit. C'est important, juste avant le départ, de vérifier que cette fleur blanche est bien présente et que tout va bien. Donc, tous ces fromages vont rejoindre France lundi. C'est quoi une appellation d'origine protégée ? Ça protège d'abord le nom, camembert de Normandie. Et puis, ça protège toute la recette la plus traditionnelle possible. Nous devions être bio si nous voulions revendiquer la pureté de la recette du camembert de Normandie. Oui, parce que c'était bio avant. Que si on veut préserver l'environnement, préserver nos sols, évidemment, l'agriculture biologique est un élément indispensable. Donc, le climat normand, il ne fait jamais beau, il ne fait jamais très très beau, il ne fait jamais très mauvais non plus. Et ça permet aux prairies d'être très en forme. Donc, on a une diversité incroyable. Les couleurs de nos fromages, c'est le vert et le jaune. Et en fait, c'est parce que les prairies au printemps, elles sont verts et jaunes. Donc, on a mis ça sur l'étiquette de nos fromages. Donc, comme ça, c'est le secret qui vient du champ, on est bien sûr de ça. Parce qu'au moins, même la couleur nous le dit. Alors, je ne fais jamais un repas sans fromage. Donc, c'est au moins deux fois par jour. Quand il est au lait cru, c'est d'autant plus surprenant. Parce qu'évidemment, on a une explosion de goût qu'on n'arrive pas à reproduire dans un camembert pasteurisé. C'est la commission d'examen organoleptique qui analyse nos fromages d'appelation d'origine tous les deux mois. Qui nous dit que nos fromages ont goût d'étable. Pour nous, c'est un honneur d'avoir réussi à transmettre l'ambiance du troupeau dans le fromage. On a un goût qui va être long dans la bouche. En fait, c'est ce que j'appelle la nourriture intellectuelle.